Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur FF6, une vidéo de boss. On s'attaque au char d'anneau que vous allez voir, un tableau qui possède deux formes, la forme humaine et la forme démoniaque. Chacun de ces deux boss a ses propres faiblesses, ses propres absorptions et ses propres HP. Donc la forme humaine possède 56 000 PV, ce qui est relativement pas mal, tandis que la forme démoniaque possède elle que 30 000 PV, soit quasiment la moitié. Donc on essayera de se concentrer sur cette forme démoniaque, sachez que les deux sont faibles face au feu, donc vous allez vous concentrer avec ça, avec Terra et son brasier X qui sera très très efficace. Soyez relativement prudent parce que pendant ce boss vous aurez quand même pas mal d'altérations d'état incurables comme la séduction ou encore vos HP qui baissent tout seul sans que vous ne puissiez le contrôler. Donc là il faudra être relativement prudent. Donc commencez par soigner vos personnages, on va ensuite se lancer à corps perdu dans ce petit combat en étant très très prudent. Donc je passe les dialogues comme d'habitude et j'accélère un petit peu pour qu'on puisse directement accéder au combat de boss. Donc au début vous allez vous taper la forme humaine. Donc faites attention, moi avec Savin j'ai les griffes de dragon je crois, il me semble en tout cas ces dernières griffes qui sont disponibles à ce stade du jeu. Et tout simplement ce sont des griffes qui sont d'éléments sacrés. Donc ce sera très efficace contre le démon mais contre la forme humaine elle ne prendra aucun point de dégâts. Donc au contraire je vais la soigner puisque les deux formes sont faibles face au feu mais la forme démoniaque elle est faible également face au sacré. Donc voilà c'est très utile à savoir. Donc là j'attaque avec Glacier X, Brasier X et une attaque avec Savin. Donc voilà ça, ça va vraiment faire un max de dégâts. Attention quand elle passe en forme humaine, le sacré la soigne. Donc attention si vous frappez avec Savin lorsque vous avez votre griffe comme la mienne, votre griffe d'éléments sacrés, vous allez simplement soigner le boss. Donc soyez vigilant là-dessus. N'hésitez pas à utiliser Savin si jamais comme moi vous avez l'arme qui soigne. Tout simplement pour soigner justement vos autres personnages. Vous vous servez de Savin en tant que personnage de soin. Il n'y a aucune honte à ça parce que vous voyez qu'on enlève du 7000 avec Brasier X. Et donc voilà ici la magie est bien plus efficace que les attaques normales, les attaques physiques normales. Donc moi personnellement, enfin en tout cas ce qui est recommandé sur le Game Facts par exemple, c'est de ne pas attaquer tout simplement la forme humaine. Donc ce qui permet de directement se concentrer sur la forme démoniaque. Dès que vous voyez des éclairs ça veut dire que le boss passe en forme démoniaque. Et là vous pouvez vous concentrer directement sur les magies. Donc vous voyez Glacier X, Brasier X, ça fait très très mal. Là on a un 3000. Avec Terra on a un 7000. Alors il faut juste faire attention de ne pas attaquer avec Savin pour éviter de soigner etc. Si vous balancez un Brasier X sur le boss, ça risque de l'énerver un petit peu et risque de vous balancer une petite attaque. Mais là vous voyez, maintenez les HP de vos personnages bien haut. Là vous voyez c'est parfait. Donc là on laisse les tours se défiler. On attend que le boss repasse en mode démoniaque. Et vous préparez votre Brasier X tout simplement. Dès que vous voyez les éclairs ça veut dire que le boss va repasser comme ça. Donc voilà c'est un boss assez particulier. Mais moi je le trouve plutôt cool. Avec voyez, bah voilà un design plutôt sympa etc. Donc vous voyez là le boss repasse en démoniaque. Baf, on balance directement tout ce qu'on a. Donc là on attaque, tous nos personnages sont full life. On met 100% d'attaque. Donc lui il balance un petit coup de Rix. Alors vous pouvez vous servir de l'âme égide. Mais faites attention si vous faites ça, les autres personnages ne pourront plus utiliser la magie. Puisque si vous absorbez la magie de partout, ça va également fonctionner sur vos alliés. C'est à dire que si Céleste balance l'âme égide et que Terra veut faire Brasier X sur le boss, le Brasier X va atterrir sur Céleste et ça va la soigner. Donc voilà, c'est pas très pratique. Vous voyez le combat de boss, il vous concentrez sur la forme démoniaque pas très très vite. Sachez que le boss n'a rien à voler. Donc même si vous avez déjà retrouvé l'Oc, vous ne pouvez pas... Enfin voilà, ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas faire ça comme ça. Vous ne pourrez pas le voler. Donc voilà, on chope 6 PA en fin de combat. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF6. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501